Merci à vous tous d'être là. Pour ouvrir nos travaux, on a la chance d'avoir Mme Laure-Agnès Karadek. Elle est présidente de la gamme. Et puis on la retrouvera aussi dans une table ronde un peu plus tard dans l'après-midi, puisque vous savez qu'elle est aussi adjointe à l'urbanisme, à la ville de Marseille. Je lui laisse le micro. Mme Laure-Agnès Karadek, avec vos applaudissements. Merci. Bonjour à tous. Écoutez, c'est un grand bonheur d'ouvrir avec mon collègue Gérard Chenoz, qui est ici présent, qui est également adjoint au maire et président de la Soleam, notre outil aménageur, au nom du maire et du président de la métropole. Bien entendu, ce séminaire qui a été préparé et organisé en collaboration SNCF, que je remercie, parce qu'ils se sont énormément impliqués, et agences d'urbanisme, que je remercie aussi parce qu'ils se sont énormément impliqués. Et je tiens à saluer aussi tous les intervenants qui vont intervenir dans les différentes tables rondes. Moi, je reviendrai à 15 heures pour vous parler de quartier libre, avec beaucoup de passion. Mais je crois qu'il y a l'équipe aussi, Guler, Guler, TVK, qui sera présente pour en parler, puisqu'ils ont élaboré le plan guide. C'est un quartier... Enfin, c'est une opération d'aménagement qui se passe ici même. Alors, pas à l'Afriche, bien entendu, mais en tout cas juste à côté, puisque la ville a eu l'opportunité d'acheter les casernes. Et donc, nous avons décidé de réfléchir à l'échelle de 140 hectares autour de ces casernes, avec évidemment comme pivot la gare Saint-Charles, gare métropolitaine, qui va faire l'objet aussi des débats du jour. Et je tiens aussi à remercier évidemment l'Afriche, qui est un lieu emblématique, événementiel, culturel, à rayonnement national et international, voulu et soutenu par la ville de Marseille. Donc, c'est là aussi un des moteurs de ce quartier, avec juste à côté Village Club du Soleil, le Pôle Média, les archives. Enfin bon, on a là déjà un potentiel phénoménal pour faire en sorte que ce quartier de la Belle de Mai puisse se développer. Alors, parler des gares, ce n'est pas anodin, parce qu'une gare, ce n'est pas un simple objet qui vient en cœur de ville et qui fait du transport. C'est bien plus. Et l'objectif du travail qui est fait ici dans le cadre de Quartier Libre, c'est que cette gare métropolitaine, qui est aujourd'hui complètement saturée, puisqu'elle est à 23 trains par heure, ne peut pas en accepter plus. Et donc, il y a vraiment une nécessité de doubler sa capacité pour justement permettre au TER de fonctionner normalement. On ne parle même pas d'accueillir des TGV supplémentaires, mais au moins que ça fonctionne bien et qu'elle soit ouverte à 360 degrés. C'est vraiment l'objectif de ce réaménagement. Et là, nous travaillons de concert avec la SNCF pour qu'ensemble, on puisse réfléchir à l'organisation et à l'interaction de cette gare avec, évidemment, tous les quartiers environnants. Alors, sur le contenu du colloque, évidemment, les mobilités, c'est un enjeu essentiel. Vous aurez aussi cet après-midi Jean-Pierre Sérus, qui est le vice-président de la métropole en charge de la mobilité et des transports, qui a décliné un agenda de la mobilité, qui a été voté et qui engage le territoire sur des investissements lourds pour rattraper en très peu de temps tout le retard pris. Alors, ça doit être un peu plus explicite dans les éléments que j'ai, mais l'objectif est de dégager avec, bien sûr, l'État des sommes importantes. Nous avons en ce moment quatre inspecteurs qui viennent auditer les choses pour voir la pertinence des choix, leur financement, et justement pour qu'avec l'État, on puisse conjointement, État, évidemment, toutes les collectivités, que ce soit la métropole, le département, puisque la présidente Martine Vassal en a fait aussi sa priorité et abonde sur des projets qu'on va lancer, le Conseil régional, pour qu'ensemble, et de façon transversale, concertée et cohérente, on puisse développer cet agenda de la mobilité au service, bien entendu, des citoyens. Alors, dans cette mobilité, il faut intégrer tout ce qui est part d'innovation, tout ce qui est part d'intelligence artificielle. Pour ce qui est de l'innovation, évidemment, les comportements, les attentes des différents acteurs changent au rythme de l'évolution numérique. L'organisation de notre temps de travail, comme celui de nos loisirs, est de plus en plus dictée par des pratiques nouvelles en termes de mobilité. C'est aussi dans le domaine de la mobilité que le big data exprime toute sa puissance. On n'imagine plus aujourd'hui se déplacer sans recourir à un service d'information en temps réel, sur les temps de parcours, les embouteillages, l'offre de places de stationnement. Et je crois que Marseille est dans un nœud de gros tuyaux, on va appeler ça comme ça, qui délivre justement la data et qui est en lien avec l'Asie, l'Afrique du Nord. Et ça nous permet d'avoir une position géostratégique essentielle dans le développement de la donnée. Et quand on voit le facteur d'attractivité de ce territoire, en premier lieu vient le fait que nous soyons une terre d'innovation. Et ça c'est important. On a tout le potentiel pour pouvoir, sur l'innovation, développer des startups. Et dans le domaine de la mobilité, évidemment c'est essentiel, puisque la startup qui est installée à Marseille développe tous les algorithmes de la RATP à Paris et des TCL de Lyon. Voilà, cette startup elle est marseillaise et c'est bien de le rappeler. Le second enjeu que je souhaite pointer concerne évidemment la mobilité considérée comme le pivot du développement du territoire. Alors je l'ai un peu abordé, mais cet agenda qui est ambitieux multiplie d'un facteur 3 les investissements. Il permettra de faire en 10-15 ans autant que ce qui a été fait auparavant en 50 ans. Et ça c'est Jean-Pierre Sirius qui le développera cet après-midi, en prenant évidemment tous les programmes qui étaient engagés par les différents EPCI. Dernier point que je souhaite aborder, c'est évidemment la cohérence transport-urbanisme. Elle est essentielle quand on raisonne à l'échelle d'un grand territoire qu'est la métropole, qui a pris naissance il y a un an, qui est difficile à mettre en place, mais aujourd'hui l'organisation administrative est faite. Et on passe à la métropole stratège, stratège en termes de mobilité, stratège en termes de développement économique. Et évidemment la cohérence urbanisme, mobilité, transport est essentielle. Comment on peut développer un territoire, comment on peut développer de la ville sur des axes de transport structurant. C'est pour ça qu'aujourd'hui ça va être le thème évidemment de tous nos débats, mais la gare métropolitaine de Saint-Charles, elle est essentielle. Le fonctionnement pertinent, fiable des TER, il est essentiel. La Hélène Paca, elle est essentielle et hier nous avions à l'agence d'urbanisme un plateau repas de travail avec la SNCF et avec tous les élus concernés par ce tracé, que ça soit de l'entrée nord jusqu'à Aubagne, pour qu'ensemble on porte ce sujet qui sera structurant pour les années à venir. Et comme disait Gérard Chenoz, on voudrait un projet parfait, mais le projet parfait, on le veut tellement parfait qu'on le fait jamais. Donc l'objectif est de trouver le projet qui suscite le plus d'adhésion pour qu'ensemble on le porte, même s'il n'est pas parfait, il apportera un plus au territoire. Donc en tout cas merci à vous tous d'être présents, merci de suivre les tables rondes, et puis moi je vous dis à tout à l'heure 15h, et une fois de plus merci à tous les dirigeants et collaborateurs de la SNCF qui se sont mobilisés pour que cette journée soit un succès, et aux agents de la gamme, agences d'urbanisme de l'agglomération marseillaise, qui ont travaillé de concert pour faire en sorte que cette journée soit intéressante, riche, et surtout qu'elle ne soit pas super technicienne, parce que l'objectif c'est que ce soit la compréhension pour tous. Merci. Merci beaucoup Madame Karadek. Merci. 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 Merci.